Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau retour de course. Comme vous pouvez l'entendre, je suis balade. Mais au série c'est un peu gênant parce que j'ai la gorge qui me gratte. Je suis désolée mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Je reviens de chez Intermarché et de chez Lidl. Pourquoi Intermarché ? Parce qu'en fait, la dernière fois je me suis dit tiens, il y a un truc qui vient de tomber. La dernière fois je me suis dit tiens, j'irais bien faire quelques cours chez Intermarché parce que je vois souvent les retours de course de chez Bébé Pulpeuse. Et pour 5 personnes, donc 3 enfants, elle s'en sort à 100 euros. Nous, à 2 personnes, dont 2 adultes, on s'en sort à 130 balles par semaine. C'est qu'on a un gros problème. Bon là, c'est des courses différentes parce qu'il y avait des promos. Du coup, j'ai vu des promos beauté où il y avait 80% mis sur la carte de fidélité. Du coup, je me suis dit, bon là ça vaut le coup vu que j'avais fait la carte de fidélité. Ce que je m'étais dit, cette année je ne fais que mes courses chez Intermarché. Mais le souci c'est que dans l'intermarché à côté de chez moi, il n'y a rien. Et dans celui dans lequel je suis allée, qui est dans une plus grande ville, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a des trucs mais franchement, ce n'est pas ouf. Donc c'est le problème en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup moins l'ombre. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré, beaucoup plus sympa que le Leclerc. Vraiment, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très agréable. Bon, je me suis fait bloquer les rayons par une mamie, par deux mamies même. Mais bon, c'est comme ça, il y a beaucoup de mamies, on va dire. C'est sympa parce que les mamies, il n'y a pas d'enfants qui courent, qui crient, qui hurlent. Ce n'est pas méchant, mais bon, ça me souple. Voilà, il y a quelques des mamies dans le intermarché quasiment, ça agréable pour moi. Donc, on va commencer tout de suite ce retour de course. Et j'ai vu en pub qu'ils avaient Sushi Shop qui venaient. Donc là, j'ai pris 6 California thon cuit, thon cru, avocat, concombre et sésame. Avocat, j'espère que je le digérerai parce que je ne digère plus l'avocat. Ça me fait extrêmement mal à l'estomac au point que je suis obligée de prendre un galisque. C'est l'horreur. Donc là, c'était 4,90. Ces petits avocats comme ça, la boîte est super mignonne en plus. Et la dame était très simple, ça tente. A réchauffer, voir l'étiquette. Donc ça, ça a réchauffé, je le sais. Brochette de boulettes de poulet et du riz. Donc, ouais, ce n'est pas très grand ces choses-là. Mais c'est pour moi ce soir. Pour Chouquette, j'ai pris des steaks. Et moi, je ne pouvais manger ça. Donc, voilà. Ça, c'était 7,60, les 3 brochettes avec le riz. Et pour Chouquette, j'ai pris du faux filet. 664 grammes, 14,21,50 le kilo. Il me semble que c'est plus cher que dans notre boucherie qu'on a à côté. Mais je suis passée, elle était fermée en fait. Donc, je me suis dit, ouais, ce n'est pas la peine. Et puis, il y a toujours tellement de monde dans cette boucherie que juste pour ça, ça ne vaut pas le coup. Mes cheveux, je vais vous expliquer juste après. Mais j'ai les cheveux que je n'ai pas lavé depuis deux jours. Ce que je vais me faire ma déco et ma colo. Je vais me faire des mèches. Mais au final, je suis allée dans la boutique du coiffeur. Enfin, c'est notre boutique. Elle était super sympa, la fille. Et elle m'a dit, vous allez finir avec les cheveux verts. Et je lui ai dit, vous ne me faites pas peur. Je ne suis pas coiffée, mais ce que je sais, c'est quand je suis au boulot, on n'a pas le temps de me les faire. On me les fait vite. Et ce n'est pas le résultat que je veux. Du coup, je suis un peu embêtée. Je voudrais les cheveux, mes mèches, mais on n'a pas le temps. Donc, je voulais les faire moi-même à la maison avec tout le matos. Poudre décolorante, oxydant, couleur. Et donc, je voulais me faire des mèches alu avec entre ferme à couleur. Elle était très bonne courtière parce qu'elle ne m'a rien vendu. Mais elle m'a dit, vous allez finir en verte. J'ai pris de l'alcool. Parce que ça, j'en ai toujours dans la salle de bain. J'ai un petit flacon pulvérisateur. Juju Joker comme ceci. Celui-ci, je l'adore. Je ne sais pas, ce n'est pas plus cher que chez Leclerc. J'essaie quand même de comparer, notamment, avec les drives Intermarché et drives Leclerc de chez moi. Et là, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui valaient le coup quand même chez Intermarché. Notamment, une eau micellaire, sobiothique, anti-âge. Elle était moins chère chez Intermarché que chez Lidl. Vous voyez, parce que Lidl aussi font des promos, mais ça vaut moins le coup que chez Intermarché. Bref, Joker, le pur jus multivitaminé, 100% fruit pressé. Je l'aime beaucoup. C'est mon préféré. Il y en a un dans le frigo. Donc, c'était pour faire la... Comment on appelle ? La recharge. Des griétines, comme ça, on a quasiment fini. Ça, c'est aussi bien le matin que le soir avec une soupe. Et puis, en fait, ça se mange très facilement, ces petites choses-là. C'est super bon. J'ai pris une Batalia fraîche. Ça, pareil, je vais la couper, bien essorer, la mettre dans des sacs. Je vais vous montrer ça dans le vlog. Comme ça, vous verrez ma technique. Et je la tiens 10 jours, la salade, grâce à ça. C'est un peu chiant à faire, mais franchement, ça fait bien la salade. Ensuite, des bananes. Là, je n'en ai pris que 3. Pareil, là, je vais mettre tout autour. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis à chaque fois. Désolée pour celles à qui je répète, mais il y a des nouveaux tout le temps. Donc, voilà. Mettez du cellophane autour de la grappe pour éviter qu'elles s'oxydent et que du coup, les bananes noircissent plus vite. Moi, j'ai beaucoup de mal à manger des bananes, mais j'aime bien en avoir. Et là, du coup, elles tiennent, pareil, 3 jours de plus facilement. Ensuite, de l'ail. Il y a parce que je n'en avais plus et parce que je vais faire du beurre persillé. Par contre, là, j'ai laissé tous mes trucs là-bas et ça va être un peu chiant. Je vais peut-être me décaler. C'est parti. Petit Louis. J'adore les petits Louis comme ça. C'est super bon. Et la dernière fois, il n'y en avait pas dans le drive, donc je n'ai pas pu en reprendre. Du skir. Tout le monde en parle du skir, du skir, du skir. C'est inspiré de l'Islande. Je rêve de l'Islande, donc du coup, j'en ai pris. C'est de chez Danone. Là, il y en a deux. Il y avait d'autres. Il y avait format 4 en pâturage. Mais le souci, c'est que je ne sais pas quel bout ça a, donc je voulais voir. Donc, Rick y a vite le 25 mars. Ce matin, j'ai goûté quelque chose d'incroyable. Le skir, hyper onctueux. Il y a des autres matières grasses, très protéinées. Voilà, ça n'a pas de matières grasses, mais c'est très protéiné. En fait, apparemment, ça remplacerait plus des 0% qu'autre chose au vu de la quantité de protéines. Je me suis dit, voilà, avec moi, souvent, je me fais des yaourts avec, d'ailleurs, j'ai mon granola, tout ça. Donc, bref, ça pourra aller pour ça. Des curries, parce qu'il y avait une promotion immédiate sur la carte. Donc, voilà, c'est pour les apéros, c'est pratique. Donc, j'en ai pris. Je suis en train de tout balancer partout, c'est n'importe quoi. Deux courgettes pour ce soir, parce que Chouquette voulait que je fasse un steak avec du beurre d'escargot. Donc, je n'en ai pas trouvé le beurre d'escargot. Du coup, je vais le faire moi, parce que dans le jardin, on a du persil. Que là, j'ai pris de l'ail et du beurre, demi-sel pour faire du beurre d'escargot. Des pommes golden pour faire une tarte aux pommes, parce que j'ai envie de manger une tarte aux pommes. Et Chouquette aime beaucoup ça aussi, donc ça sera nickel. Et on a une amie qui revient de vacances, donc je pense qu'on va peut-être l'inviter quand même à venir. Parce que je ne pense pas qu'elle ait grand-chose dans ses placards. Donc, je verrai. On va peut-être l'inviter demain soir à manger à la maison. Je ne sais pas, on va voir. J'ai pris des champignons, ça c'est pour le gratin de gnocchi que Baby Pulpos avait présenté, que j'avais bien aimé, parce que j'ai des gnocchi fraîches dans le frigo. Et pour une autre recette avec des gnocchi, c'est pour faire des paupillettes, parce que je vais faire des paupillettes de porc aussi, cette semaine. Donc, c'est prévu au menu. Un sweet, un sweet du thé vermante. Par exemple, vous voyez, le souci, c'est que nous, on prend le marakashi de chez Dolce Gusto, pour la Dolce Gusto. Sauf que là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pour la Dolce Gusto. Tous les cafés de Dolce Gusto étaient uniquement du café, et non pas du thé, ou des choses comme ça. Donc, je l'ai pris comme ça. Après, celui-là, il est très bon, le Lipton, mais j'aurais bien voulu le marakashi de la même marque, en pyramide, qui est quand même meilleur. Moi, celui-ci, il sent bon aussi. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait, vous voyez. C'est embêtant. J'ai pris des fruit shoot comme ça. J'en ai bu un dans la voiture, parce que j'avais trop soif. J'ai pensé à ma nièce, tout simplement, qui va venir. Et pour cet été, c'est bien. Je lui mettrai au frais. Comme ça, c'est vraiment un truc. Au moins, elle a la gourde et tout. C'est pratique, parce qu'ici, elle a sa gourde. Elle l'aime beaucoup, d'ailleurs. À chaque fois, elle veut la prendre. Et du coup, là, elle aura... Si on part ou quoi, on a une boisson. Et puis, c'est bien fait. C'est bien sécurisé pour les enfants. Donc, voilà. Ça, c'est plus pour ma nièce, pour les gosses qui viennent, de toute manière, pas que ma nièce. Ensuite, du jambon. Pareil, ils n'avaient pas le tranché fin à l'italienne de chez Fleur et Michon. Donc, j'ai pris comme ça. Monique Ranou, ça, c'est deux tranches. Sans couenne, le jambon supérieur, il est plutôt beau. J'en ai pris que deux tranches. Si Chouquette est seule ou moins seule, on pourra manger ça. Voilà. J'ai pris de la crème fouettée. Ça, c'est pratique d'en avoir toujours. Des allumettes de bacon fumé. J'en ai pris deux paquets. Ça, c'est du mal. Elle a du mal. J'ai pris du pâté. Du pâté, j'ai envie de pâté. Pâté de campagnard et mousse de canard au sauterne. On va se boire la gueule. Voilà, deux petits trucs comme ça. Ça, c'est pareil pour manger avec les petits toasts ou avec du pain ou avec le soir. Vous voyez, les petits repas simples du soir. Au final, moi, ça finit en gueule tout parce que je bouffe, je bouffe. Vu que je ne fume plus, je bouffe. J'essaie de me contenir, mais c'est très dur. Et je n'ai pas envie de grossir non plus parce que moi, je suis à ma limite là. Et je ne peux pas tout faire. Pas, ne plus manger, ne plus fumer. Déjà, je ne bois pas. Ou que très rarement. Merde. Bon, pâturage. Ça, c'est un petit fromage style samoré. Ouais, samoré. Pas très haut, pas très grand. Ça, c'est bien pour avoir du fromage à la maison. En plus, il va loin. Il va jusqu'au mois de juin. Donc, même si on ne bouffe pas d'ici le mois de juin, il y aura toujours un petit fromage comme ça. J'ai vu avoir ce genre de fromage à la maison parce que tu peux faire des petites sauces avec pour l'apéro, les concombres, tout ça. Vous voyez ? J'ai vu ça. C'est un truc que j'ai jamais vu. C'est de la Delicate Mousse au lait de Riz au lait. La mousse de Riz au lait à la vanille de Madagascar. Vous voyez, c'est des mousses comme ça. À goûter parce qu'on n'avait quasiment plus de yaourt donc j'ai repris quand même des yaourts. Il nous reste des Activia et c'est tout. Et des Actimel et des gâteaux et des yaourts pour le gâteau yaourt. D'ailleurs, il faut que je refasse un gâteau yaourt avec du chocolat pâtissier au lait parce que c'est nettement meilleur. Pour ce cas, j'ai pris les Viennois comme ça. Elle les aime beaucoup, ceux-là, vanille sur les caramels. Elle aime beaucoup. Donc, j'en ai repris parce qu'elle n'avait plus de yaourt et qu'elle ne savait même pas quelle yaourt manger. Au final, elle m'a dit « Ouais, je ne sais pas trop. » Donc, j'ai pris ce que je pensais être bien. Une bûche de chèvre comme ça. Je voulais une bûche de chèvre nature. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas avec la croûte autour. Je n'aime pas la croûte autour et le coulant comme ça. Je n'aime pas. Mais il n'y avait pas. Dans n'importe quelle marque. Du coup, je me suis dit « Je vais tenter la pâturage, la Saint-Maur, fromage de chèvre. » Voilà. Tant pis. Avec ça, je peux faire pas mal de choses. Des quiches. D'ailleurs, sur Instagram, vous m'avez pas mal parlé de mes petites tartines de chèvre. Et c'est vrai que c'est super bon. Les petites tartines de chèvre. Et c'est très simple à faire. Donc, voilà. Enfin, je vous montre dans un vlog. Mais franchement, c'est très simple. Ensuite, du fromage comme ça, printanière. Oh, il est gonflé. Ça me fait peur quand ça gonfle comme ça. Non, je ne sais pas que ça, ça peut être. De la crème fraîche, épaisse, légère, 15% de matière grasse. Ça, c'est la marque, la sous-marque de chez eux. Et ça, c'est leur marque et distributeur. Donc, la sous-marque, c'est top budget. Je vais voir théorie aussi au niveau du prix par rapport à celle de chez Leclerc qui est très, très bien en éco plus, la crème. Il y a des choses comme ça que j'essaye d'étudier un peu plus pour essayer de faire des économies parce qu'honnêtement, quand on voit que nous, on se sort si cher, après, on prend de... On se fait plaisir, tout ça, tout ça. Mais on essaie quand même de réduire un maximum sur des petites choses toutes bêtes au quotidien qui, sur un panier de courses, vous font économiser 5 balles, par exemple. Je veux dire, 5 euros par semaine fois le nombre de mois qu'on a, ça va vite. Donc, j'essaye de trouver des petites alternatives comme ça et notamment pour la crème fraîche. Franchement, ça ne vaut pas le coup de prendre... Si, la seule que j'aime beaucoup, c'est la gastronomique de chez Président avec laquelle je fais mes bouches à la reine. Je trouve qu'elle a vraiment un nom de tueux. Et pour la cuisine, vraiment, les plats mijotés comme ça, elle tient bien. Mais pour des plats classiques ou autres, ça, ça va très, très bien. Et là, printemps, printemps... Ah, il est fini, c'est chiant que je parle du nez comme ça. Pâturage. Voilà. C'est pareil, c'est pour avoir des petits fromages. Des petits fromages comme ça à la maison parce que c'est toujours pratique aussi. D'avoir un petit peu de fromage si vous voulez faire des tartinades ou des choses comme ça. Des petites boîtes comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Haricots verts extra fins coupés. C'est des petites boîtes et je pense que je vais faire des salades de haricots verts. Ça pourrait être pas mal. Et je me suis dit, une petite boîte comme ça pour deux, ça suffit avec du maïs, fromage. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pansani, il y avait... Désolée pour le bruit. Des pâtes fraîches comme ça. Je les aime beaucoup. Celles-ci sont super bonnes, les tagliatelle. Pâtes fraîches. Donc du coup, il y avait un acheté, deuxième avant le 60. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Ensuite, toujours chez Pansani, j'ai pris des serpentini. C'est mes pâtes préférées avec la carbonara, la teufs aux pâtes. Donc j'en ai pris deux paquets. Voilà, tout simplement, pour en avoir en réserve. Et j'ai pris, on n'en a quasiment plus, des vermicelles. La dernière fois, j'ai fait une chorba qui était très très bonne d'ailleurs. Moi, j'en trouvais épicée. Mais j'ai suivi une vraie recette authentique de là-bas. Et c'était vraiment excellent. Je me suis donné du mal, mais ça en valait vraiment la peine. Enfin, donner du mal, je ne trouve pas ça si compliqué que ça. Mais c'est vrai que c'est bon, quoi. C'est super bon. Après, les épices, ça arrachait pas mal quand même. Mais bref, j'avais mis quasiment la fin de mon pot de vermicelles. Donc là, j'en ai racheté parce que j'en mets dans les soupes, j'en mets dans la chorba du coup. Et je vais en refaire de la chorba d'ailleurs. C'était vraiment excellent. Mais je voulais faire de la chorba avec des petites boulettes de bœuf. Vous voyez, ça peut être sympa aussi. Chabria, les petits pancakes comme ça. 10 pancakes, non. 10, 18. Les petits pancakes. Du riz basmati, ce que j'en avais plus. Voilà, 1 kg. Ça, je remplis mes bacs derrière. Un sachet, ça me fait 1 kg. Comme ça, c'est le Saint-Éloi. C'est la marque de chez Intermarché. De l'alcool, je vous ai déjà présenté. J'ai tout le bordel devant moi, là. Du Stéradan, parce que chez Lidl, j'étais chez Lidl, c'était une catastrophe. Je suis dans le pire Lidl de France. Il n'y avait plus rien. Stéradan, ça, c'est Chouquette. Il y a un appareil dentaire pour la nuit. Voilà, il y a une gouttière, en fait. Et du coup, pour les nettoyer tous les matins, ça, c'est pas mal du tout, du tout. Mais on prend normalement le polydent chez Lidl. Il est très, très bien. Mais là, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris ça. C'est plus cher au niveau de la quantité. Il y en a 36 à l'intérieur. Mais bon, ça permettra de nettoyer. En attendant, ce que rester sans, c'est pas le top. Et franchement, c'est pas mal. C'est pour les gens, à la base, qui ont des prothèses dentaires, qui ont des appareils dentaires. Mais elle, elle le laisse toute la journée là-dedans. Le matin, dès qu'elle se lève, elle met ses gouttières dedans. Et c'est nickel. Voilà, ça peut vous aider. Franchement, c'est pratique. Moi, j'ai découvert ça aussi avec les personnes âgées. Et c'est vrai qu'on leur mettait les appareils dentaires le soir après la toilette dans des verres avec ça pour qu'ils soient propres. Et c'est vrai que c'est... Quand on sait pas, on sait pas en fait. Mais quand on a des gouttières... Après, demandez à votre dentiste en fonction de la gouttière, de tout ça, on sait jamais. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. C'est du déport. So, je parle beaucoup. On va passer aux promotions. La vidéo va durer très longtemps. Je suis désolée. De temps en temps, une vidéo longue, c'est pas plus mal. En plus, avec ma tête de nœud là, j'ai pris ça. Il y avait la promotion sur ça. C'est les nouveaux, les fameux LSEV, Hyaluron, Repump, shampoing réhydratant 72 heures. Gorge les cheveux d'une hydratation durable. Cheveux déshydratés et fatigués. Donc, c'est des lots de deux. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la marque LSEV en général. Voilà, c'est des marques... Ça passe bien comme deux sanges. C'est généralement des bons shampoings. Quand même, ça passe bien. Le must, du must pour moi, c'est... Kerastase. Et je voudrais beaucoup tester Olaplex. D'ailleurs, dans la boutique du coiffeur où je suis allée, il y avait la marque Olaplex. Et du coup, j'ai été voir pour les décos. Elle m'a déconseillée. Du coup, je suis passée à côté d'une vente pour elle. Et une économie pour moi, tant mieux. Mais bref. Du coup, là, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Et là, j'ai pris le démêlant qui va avec, qui lui n'était pas en promotion, il me semble. Donc, du coup, lui, c'était pris plein pot. Mais bon, en général, je prends toujours le combo. Un peu toqué la nana. Ensuite, pour Chouquette, je lui ai pris deux lots, de deux. Je vous mettrai les promotions juste en dessous, mais ça, c'était 80% de réduction. Je vais aller chercher tout de suite le petit papier où tout est écrit. Comme ça, on en parle tout de suite ensemble. Donc, lui, les gels douche étaient à 3,15 euros le lot. Et en fait, on a 80% sur la carte, soit 2,52 euros sur la carte, ce qui nous fait payer le lot de 2,63 centimes. Le lot de 2. Ce qui fait 30, 31 centimes. 30 centimes, le gel douche. C'est ouf. 31 centimes, allez. 31 centimes, le gel douche. Donc là, il n'y a pas à piper. J'en ai pris deux lots. C'est limité à 3 par personne et par jour. Donc, voilà, j'en ai pris deux. C'est déjà très bien. Ça en fait 4 d'avance. En sachant que Chouquet, je les laissais quand même vite. Mais c'est comme ça. C'est Chouquet. Je voulais du Déo spray. Pas moyen de le trouver. Donc, du coup, j'ai pris du Déo Bee. Et je crois que je ne l'ai pas là. Parce que je ne l'avais pas noté. Si, Déo Bee. Celui-ci, elle l'aime beaucoup. Elle l'avait acheté chez DM. On l'avait acheté chez DM le même. Le L'Oréal Manexpert Carbone Protect. Oui, Chouquet prend des choses pour hommes. Comme beaucoup. Voilà. Donc, là, c'était 5 euros le lot de 2. 5,42 euros. On avait au moins 40% de réduction immédiate. Ça a fait 3,25 euros le lot de 2. Voilà. Donc, ça vaut carrément le coup aussi. Ensuite, ensuite. Bon, ça, les homicélères. Je ne sais pas si ça sera passé ou pas. Parce que j'avais vu la promo. 5 euros moins 40%. 3,06 euros. Je ne sais pas si la promo est passée. Je vous le dirai. Mais moi, c'est mon homicélère actuel. J'adore le flacon pompe. J'adore cette homicélère. Elle est vraiment très, très bien. Donc, j'en ai pris en réserve. Et moi, comme je dis, l'homicélère, je ne m'en sers pas beaucoup. Je mets une pompe tous les soirs. Voire pas tous les soirs. Si je trouve que je viens de démaquiller. Est-ce que je me démaquille à l'huile avant ? Donc, voilà. Zo, zo, zo. Du gel douche. Ici, par contre, je ne sais pas. Je l'ai vu en rayon. Je sais qu'il est en promotion. Peut-être à moins 40% de trucs immédiates. Je le vois beaucoup sur TikTok comme étant un gel douche très, très bien. Tolérance, machin, blabla. Donc, je me dis, de temps en temps, ce n'est pas plus mal. Surtout quand on a un jacuzzi. Et du coup, Choquette met des passies de clor dedans. Parce qu'en fait, il est dans la cabane au fond du jardin. Dans la cabane au fond du jardin. C'est vrai, en plus. Il y a une grande cabane. C'est une annexe, en fait. Grande. Mais où on ne peut pas habiter vraiment. C'est plus du stockage et tout. Mais c'est très chouette. Il y a une dalle en béton. Il y a même des petits oiseaux. Bref, on a le spa là-dedans. Je m'éparpille. C'est une horreur. On a le spa là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Elle met des galettes de chlore. Et moi, le chlore, ça me brûle la peau maintenant. C'est horrible. Ça me gratte. J'ai la peau toute blanche. Je suis sèche comme les vents du Nord. Donc, ça, ça pourrait être pas mal après. Mais là, elle m'a dit qu'elle avait acheté autre chose. Il n'y avait plus de chlore. Ça sent super bon. Fleur d'amandier bio. Peau sèche et sensible. Ça sent très, très bon. Une odeur un peu féminine. C'est très sympa. De la marque Elephant. Parce que là-bas, ils vendent la marque Elephant. C'est une marque un peu comme Veneda. Tout ça, vous voyez. J'ai eu la bonne idée d'acheter un truc comme ça. Vous le savez, pour enlever des mimices et des poils de chat sur les affaires. Et je l'ai mis dans le dressing. J'ai dit, voilà, on en aura un dans le dressing. On en a deux en bas. Un dans le placard de l'entrée. Enfin, voilà, on en a deux en bas. Et un en haut pour s'enlever des mimices. Je ne sais plus combien ça coûte, ça. Bon, ils sont très, 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 très bien. C'est très, 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 très bien. Mais il y a 42 trucs par boulot. C'est extrêmement cher. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y avait moins 40% sur les gels douche. Je n'en ai pris que les gels douche de la marque Labelle. Ils sont très bien. Je prends aussi souvent celui à la barbe à papa qui sent très bon pour les enfants. C'est génial. Ma nièce, quand elle est venue, elle a adoré. Mais là, j'ai pris un Colgate. Là, le dentifus, je crois que je l'ai noté. Signal. Non, j'ai pris Colgate. Le signal était à 4,43. Il y avait 80% sur la carte. Ça ramenait à 3,55 sur la carte. Et ça faisait 88 centimes, les trois. J'espère que j'ai eu une bonne offre. Mais il me semble que j'ai eu une bonne offre aussi sur les Colgate. Répare, revitalise et rafraîchie pour une défense antibactérienne renforcée. Voilà, Colgate simple. Là, nous, on utilise beaucoup d'antifrice, honnêtement. On en passe deux par mois. Même trois par mois. Deux par mois, sûr. C'est vraiment... Donc, ça vaut le coup d'en acheter quand même. Ensuite... Ensuite, je voulais vous dire quoi. Je ne sais plus. Là, j'en ai fini pour Intermarché. On va passer à Lidl. Non, je n'en ai pas fini. Les anciennes et les vraies, celles qui sont là depuis le départ. Mais en même temps, je n'ai plus le temps de me fermer mes cheveux. Ça me fait chier parce que j'aime bien. Mais ça me saoule de devoir à chaque fois attendre ou que ça se fasse à la bas-vite entre deux clientes. Donc, tant pis. Je vais retourner à la couleur. Retour de chez Lidl. Marjorie, l'idiote. Voilà. Une brioche écrasée. En plus, je déteste la manger écrasée. Enfin, après, ça ne ressemble plus à rien. Mais bref, je suis une idiote. Ça m'énerve quand je fais ce genre de choses. La brioche. Des poulets. Non, pas du tout. Des chips saveur poulet. Pareil pour les apéros. Des chips saveur classique pour les apéros. Comme ça. Pareil. Dans le Lidl, il n'y avait plus rien. C'était vraiment l'horreur. J'ai pris pour chouquette deux petits donuts comme sa nature. Elle aime beaucoup. Pour nous, j'ai pris du pain campagnard coupé en tranche. Je l'aime beaucoup ce pain campagnard. Il est super beau. Et il dure trois jours. Des pastas. Des spaghettis. J'aime beaucoup ces spaghettis-là. Donc, je les ai repris. Voilà. Deux paquets. Du coup, j'ai pris deux kilos. J'aurais pu même en prendre un troisième. Parce que là, je vais recharger avec un kilo minimum. Et j'en aurais plus qu'un en réserve. J'aime bien quand même en avoir deux en réserve. Mais bon. Du café. J'en ai pris que deux. Parce qu'on en avait encore deux. Donc, voilà. Le café-là, Doce Gusto. C'est très bien. Il est très bon. Il est meilleur que celui de chez Leclerc. Je suis épuisée. J'ai envie de dormir. C'est d'horreur. J'ai pris deux. Des sauces tomates cuisinées aux petits légumes. Ça, je m'en sers pour faire ma bolognaise. Mais je n'en ai pas fait depuis deux burettes. Il faudrait que j'en repasse. Des lingettes. Oups. Le réflexe. Frais et propre. J'aime beaucoup les bleus comme ça. Donc, ça, ça me sert énormément avec ma kichi en permanence. Du coup, il y a toujours besoin de la jette ici. C'est un peu comme les gosses. Vous avez besoin de la jette pour le cul pour vos gosses. Moi, j'ai besoin de la jette pour le sol pour mon ché kichi. Voilà, voilà. Une baguette croustillante. Ça, c'est pour ce soir. Bon, au final, moi, ce soir, j'ai mangé des sushis. Donc, je ne suis pas certaine de manger du pain. Mais ce n'est pas grave. Ce sera pour demain. Des napolitains. J'ai pris deux paquets. C'est pour Choukette. Elle aime beaucoup. Voilà, deux paquets. On a de quoi stocker. Donc, autant en prendre deux paquets tout de suite. Du chocolat au lait pâtissier. Pour faire le gâteau au yaourt que je n'ai toujours pas fait et que je n'aurai pas le courage de faire aujourd'hui. Donc, du coup, demain matin, on aura des pancakes. Des œufs, il n'y avait plus deux. Il ne restait plus que ça. Ou des bio. Les gens avaient tout dévalisé comme la farine, comme le vin. Donc, voilà. J'ai pris deux paquets d'œufs. Élevé en plein air, toujours. Un désinfectant. Pareil, parce que j'ai une paupiète qui fait caca tout le temps. Donc, je le désinfecte tout le temps. Et j'en ai tout le temps en réserve. Et ça, ça fait partie de mes désinfectants préférés. Je crois même que je le préfère au... Je l'ai là. Comment il s'appelle ? Ah, celui-là. Vous voyez, c'est un peu près le même esprit. C'est celui que j'ai normalement. Je l'aime bien. Il est très bien. Mais je préfère celui-ci, en fait. Shower gel smoothie apricote. Et il sent super bon l'abricot. Après, le côté smoothie et le petit grain, je sais que ça ne gommera rien du tout. Mais l'odeur est vraiment super sympa. Pour faire les réserves, toujours pareil, j'ai pris du Freeway iced tea. Saveur citron, citron vert. Ça, c'est bien quand on est plus nombreux parce que nous, ça, on va mettre trois jours à le boire. Du Freeway orange. Celui-ci, ça passe super bien. Je préfère même au Fanta, celui-là. Pour moi, je l'aime beaucoup. C'est le Fior tea. Thé vert infusé, glacé, savormant. C'est très bon aussi. Ça passe super bien en été. J'ai vu la semaine italienne. Donc, j'ai pris ça. Je me suis sur des petites tartines. Des lamelles de tomates au basilic. Je ne suis pas fan, fan de tomates. Mais ce genre de choses, quand c'est bien préparé, c'est quand même sympa. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et enfin, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne. Il n'y avait plus la même moutarde normale. Parce qu'il n'y avait que de la mi-forte et je voulais de la normale. Moi, on aime beaucoup celle-ci, la moutarde à l'ancienne. Chouquette en a beaucoup mangé. Donc, elle m'a dit, il ne faudrait pas en reprendre. En fait, c'est vrai qu'elle a défoncé le pot. Donc, du coup, j'en ai repris. Celle-ci est très, très bonne. Avant, je prenais la maille qui est très bonne aussi. Mais qui est beaucoup plus chère. Donc, notamment pour la c'est la moutarde à l'ancienne. Je ne vais même plus me prendre la tête. Je vais toujours prendre celle de chez Lidl. Parce qu'elle passe très bien. Moi, j'en fais en préparation. Quand je fais des sauces de viande chaude, je mets aussi ça avec de la crème pour certaines préparations. C'est sympa. Dans les vinaigrettes. Enfin, voilà quoi. Elle passe très bien. Zerz. Ce retour de course est terminé. Moi, j'ai 37 minutes à mon compteur. Je pense que je vais réussir à faire 30 minutes. Je vais couper tout de suite. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis encore à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada